Salut la team, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce lundi, la FIFA a rendu public le classement des meilleurs joueurs de l'année 2022. Quand on observe ces résultats, on se rend compte que Lionel Messi est celui qui a été désigné meilleur joueur, et que le deuxième c'est Kylian Mbappé, et enfin le troisième, c'est Karim Benzema. On peut aussi observer du côté des gardiens, que c'est l'argentin Emiliano Martinez, qui a été élu meilleur gardien. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout d'accord avec ces résultats. Avant de continuer, j'aimerais d'abord signaler que je ne déteste pas Lionel Messi, et encore moins le gardien de but Emiliano Martinez, mais je pense sincèrement qu'il ne mérite pas. En effet, je pense qu'il y a d'autres joueurs, qui méritent le titre de meilleur joueur, ainsi que de meilleur gardien. Personnellement, moi je pense que c'est Karim Benzema qui est le meilleur joueur de l'année 2022, et que le meilleur gardien, c'est Thibaut Courtois. J'aurais pu être d'accord avec ce classement, si Karim Benzema n'était même pas classé. Alors, je comprendrais que le classement, concerne les joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. Mais étant donné que le nom de Karim Benzema est dans la liste, je conclue que le classement se fait sur les exploits des joueurs, tout au long de l'année 2022. Et durant l'année 2022, Messi n'a presque pas existé, sauf au mois de novembre. En d'autres termes, pendant la Coupe du Monde. Cependant, le meilleur joueur de l'année 2022, n'est nul autre que Karim Benzema. C'est d'ailleurs pour cette raison, que c'est lui qui a remporté le Ballon d'Or. Je rappelle d'ailleurs, que Lionel Messi, n'était même pas classé parmi les 5 premiers au Ballon d'Or. Donc, remettre ce trophée à Messi, c'est un peu comme effacer le reste de la saison et se concentrer uniquement sur la Coupe du Monde. Moi particulièrement, j'aime bien Lionel Messi, mais je ne pense pas qu'il mérite de recevoir ce trophée. Surtout lorsqu'on voit les exploits que Benzema a réalisés tout au long de la saison. Il en est de même, chez les gardiens de but. Je pense aussi que Emiliano Martinez a réalisé une grosse Coupe du Monde. Mais lorsqu'on regarde l'année entière, est-ce qu'il a été meilleur que Thibaut Courtois, je pense que la réponse est non. Après maintenant, il faudrait que la FIFA nous explique clairement, sur quelle base on désigne le meilleur joueur de l'année. Il faudrait surtout qu'il nous dise, s'il y a des compétitions qui priment sur d'autres. C'est vrai que la Coupe du Monde a beaucoup plus d'importance dans le monde que toutes les autres compétitions, mais c'est pas pour autant qu'on va complètement effacer le reste de la saison. Parce que quand on regarde de près, on se rend compte que Karim Benzema s'est défoncé tout au long de l'année et qu'il n'a malheureusement pas participé à la Coupe du Monde à cause d'une blessure. Mais est-ce pour cette raison qu'on doit fermer les yeux sur le reste de sa saison ? De toutes les façons, les prix ont déjà été donnés, et quoi qu'on dise à présent ne changera plus rien, mais il faudrait quand même revoir les récompenses de cette cérémonie, et surtout, faire mieux la prochaine fois. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-moi un like si vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner, pour ne pas rater la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.